Voici un test d'intelligence en 10 questions. Je suis sûre que tu as déjà voulu tester ton niveau d'intelligence. Et bien dans cette vidéo, tu vas pouvoir le faire. En effet, je te propose 10 questions pièges pour tester ta logique et ton intelligence. Pour chaque question, tu auras 10 secondes pour trouver la bonne réponse. A chaque fois que tu trouves une bonne réponse, tu remportes un seul point. N'oublie pas de comptabiliser tous tes points pour établir un bilan de ta note finale à la fin de la vidéo. Bonne chance ! Numéro 1 Est-il possible d'écrire vert avec un stylo bleu ? Attention, le temps commence maintenant. Et bien la réponse est oui. Vous pouvez tout à fait écrire le mot vert avec un stylo bleu. Attention au sens des questions. Numéro 2 Imaginons que vous soyez en train de faire une course. À un moment de la course, vous dépassez le deuxième. Quelle est alors votre position ? Si vous avez répondu le premier, alors vous avez faux. En effet, si vous dépassez le deuxième, vous ne dépassez pas le premier. Vous êtes alors entre les deux. Vous vous trouvez donc à la deuxième place. Ne répondez pas trop vite. Numéro 3 Attention, pour cette question, il va te falloir beaucoup de concentration. Un train part de Paris vers Marseille et il roule à 100 km heure. Au même instant, un autre train part de Marseille vers Paris, mais il roule à 200 km heure. Au moment où les deux trains se croiseront, lequel des deux sera le plus proche de Paris ? En fait, la réponse est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Il n'y a aucun train qui est plus près ou plus loin de Paris que l'autre. Quand les deux trains se croiseront, ils seront évidemment tous les deux à la même distance de Paris. Numéro 4 Alex rencontre deux aveugles. Alex est le frère des deux aveugles. Mais les deux aveugles ne sont pas les frères de Alex. Comment cela est-ce possible ? Si je te donne la réponse et que tu n'as pas trouvé, tu vas te sentir vraiment bête. T'es prêt ? En fait, c'est très simple. Les deux aveugles sont ses sœurs. Numéro 5 Vous achetez deux t-shirts. Le total vous coûte 11 euros. Combien vous a coûté le t-shirt le moins cher, sachant qu'il vous a coûté 1 euro de moins que le plus cher ? La réponse est 5 euros. Si le total vous coûte 11 euros et que le t-shirt le moins cher vaut 1 euro de moins que le plus cher, la seule combinaison possible est 5 plus 6. Numéro 6 Combien y a-t-il de doigts dans une seule main ? Et bien la réponse est 5. Combien y a-t-il de doigts dans deux mains ? La réponse est 5 plus 5. La réponse est 10. Mais alors combien y a-t-il de doigts dans dix mains ? La plupart des gens ont tendance à répondre sans doigts, mais ils ont complètement faux. Si on considère qu'une main possède 5 doigts, alors dix mains possèdent 10 fois 5 doigts, ce qui fait 50. La bonne réponse est 50 doigts. Maintenant que tu le sais, je suis sûre que ça te paraît évident. Numéro 7 Le médecin vous prescrit 3 pilules. Il vous demande de les prendre à une demi-heure d'intervalle entre chacune. Combien de temps allez-vous mettre pour avaler les 3 pilules ? La réponse n'est pas une heure et demie, mais la réponse est une heure. En effet, il faut prendre en compte les intervalles. Nous avons 3 pilules, alors nous avons 2 intervalles. Comme nous savons qu'un intervalle égale une demi-heure, 2 intervalles feront une heure. Numéro 8 Pour la question qui va suivre, vous allez devoir faire preuve d'extrême concentration et de rapidité. Je vais vous laisser 10 secondes pour me dire combien il y a de F dans ce texte. Attention, c'est parti ! Dans ce texte, il y a 6 fois la lettre F. Si vous les avez tous trouvées, bravo ! Sachez que très peu de personnes y arrivent. Maintenant, je vais vous remettre le texte pour que vous puissiez essayer de les retrouver une seconde fois. C'est en quelque sorte votre seconde chance. Numéro 9 Est-ce qu'un homme a le droit d'épouser la sœur de sa veuve ? Si elle est veuve, c'est que son mari est mort. Alors comment voulez-vous qu'un mort se marie ? Numéro 10 Un escargot monte un mur de 20 mètres de hauteur à la vitesse de 5 mètres par jour. Cependant, la nuit, il redescend de 4 mètres. Combien lui faudra-t-il de temps pour atteindre le sommet du mur ? Il lui faudra 16 jours et non 20 jours. En effet, dès qu'il aura atteint le sommet du mur, il ne redescendra pas. A présent, nous allons pouvoir parler des résultats. Si tu as obtenu de 7 à 10 points, je te félicite car tu es très fort. Tu ne te laisses jamais piéger et tu es très concentré. Si tu as obtenu de 4 à 6 points, c'est un bon score, mais tu aurais pu faire mieux. Si tu as obtenu en dessous de 4 points, cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, mais peut-être que tu n'es pas assez concentré. Je te remercie énormément d'avoir participé à ce test. Tu peux partager tes résultats dans les commentaires, t'abonner à notre chaîne YouTube et liker la vidéo.